Yep les bros, j'espère que vous allez bien, les bros et les girls, on se retrouve du coup pour WAM épisode 9 et là on va à direction, quoi faire pour se faire une petite beauté, parce que c'est pas terrible, terrible. Allez, transition de malade et c'est parti, let's go. Boum, on s'est fait une petite beauté, on est avec les boys et on est sur le cross de Caen, on est venu encourager la grande qui est censée faire son cross, elle vient de courir mais on l'a pas vue, on sait pas où elle est, elle a dû arriver avec le gros peloton, on l'a pas vue arriver. Bah elle est là en fait, on l'a retrouvée, elle est arrivée, elle mange une pomme, alors ça a été ? Pas trop dure ? Non. Fatiguée ? Non. Première ? Non. Dernière ? Non. Au milieu ? Oui. Allez, on se retrouve dans la salle de biking, parce que j'en ai marre d'être mouillé, de sortir le vélo et d'être trempé, parce qu'en novembre en Normandie, autant dire que c'est un novembre sous la pluie, c'est clair, net et précis. Petit tips, je vous recommande fortement de mesurer votre vélo avec un mètre à couture ou un mètre ou ce que vous voulez, vous mesurez toutes les côtes de votre vélo et vous les remettez sur votre vélo d'appartement pour essayer d'avoir à peu près la même position que sur votre vélo. Si vous avez un home trainer, encore mieux, il y a juste qu'à mettre le vélo dessus et c'est nickel. On va partir avec le numéro 7, petite dédicace à celui qui a le numéro 7 se reconnaîtra. Tu vois que j'ai pas bien remis ton vélo, j'ai pris les côtes, normalement je les ai remis comme il était. Et bah, t'hésites pas à me le mettre en commentaire, et puis la prochaine fois j'essaierai de le régler un petit peu mieux. Pour ma part, c'était du coup une petite sortie vélo en zone 1 sur le vélo d'appartement, 50 km, zone de récupération, pour finir cette semaine de pic dans laquelle j'aurais fait 140 km de vélo, dont 100 sur vélo d'appartement. Pas moins de 3 km de natation, 2 séances de musculation, 1 step à 150 bpm, et puis on finira avec 33 km de course à pied, parmi lesquels il y aura dimanche le semi-marathon de Deville. Je vous en dis pas plus parce qu'on se revoit là-bas dans pas longtemps. Let's go ! C'est vraiment un organisateur, il y en a d'autres qui sont où ils sont à une table, et qui se tient ensemble avec des médailles. Bravo ! Bravo ! Super, super, super ! Tranquille Sacha ! Tranquille ! Allez ! Allez Jarod ! Allez Jarod ! Allez Jarod ! Allez, dernière ligne droite ! Allez mon grand ! Allez, fin de la course ! Ça va les gars ? Vous avez votre médaille ? Vous pouvez voir la médaille Sachou ? Le stylu en vrai ! Marathon de Deville ! C'est un peu mouillé non ? Et on se retrouve encore à Deville ! Mais cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est pour Bibi. Un petit semi-marathon pour finir la semaine de volume. Comme j'avais une sortie à faire de 21 km, j'ai regardé s'il y avait une course dans le coin pour prendre un petit dossard. Et du coup, il s'avérait qu'il y avait le semi-marathon de Deville. Ça tombe bien, on se prend un petit dossard, on se fait le semi-marathon, allure, entraînement, jog. Enfin, on est plutôt sur de l'endurance fondamentale. Donc entre 135 et 140 BPM pour moi. Et puis voilà ! Ça nous donne quoi ? Ça nous donne un petit semi-marathon en grosso modo deux heures. Tranquille ! Je viens de rentrer de ma séance côte qui dit séance côte de séance avec le gilet lesté. Oh ça, ça fait mal ! On a le petit gilet lesté qui est là. Et voilà, on a fait la deuxième séance côte de la dernière semaine du mois de novembre. Il reste encore une séance côte. Puis on a fait le défi aussi au début de la semaine. Donc un défi bien dur quand même. Mais j'en suis venu au bout. C'est quand même Giovanni qui remporte ce défi du mois de novembre. Bien joué à toi, Jojo ! Tu es joué à pas grand-chose. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, 40 secondes d'écart. C'est pas énorme, mais ça fait la diff. Bien joué à lui, bien joué à tous ceux qui l'ont fait parce que franchement, il était balèze, il était costaud celui-là, il a fait du mal. Ah, je retire le casque ! Pour ceux, je vous dis entraînez-vous bien, gardez la pêche, choose les boys ! Et les girls !